Ah c'est chouette. C'est marrant. Ça fait bizarre de revenir. On est bien arrivé là où on va dormir pour deux nuits. C'est une chapelle réaménagée. Très stylée, très sympa. Et là-bas, nous voyons l'endroit que vous ne voyez pas encore. Mais attention, est-ce que vous allez reconnaître ? Vous avez cinq secondes pour reconnaître. Qu'est-ce qu'il y avait exactement là ? Faites pause si vous voulez jouer le jeu. On va donner la réponse. Qu'est-ce que c'est ça ? Et ici, qu'est-ce qu'il y avait ? Ici, c'était la tente où on faisait des cours de danse. Et là, c'est le château de la Starach. Et là, on va aller le visiter. Ça va être rigolo. Ça va être rigolo ! Ça va être très rigolo. C'était une idée de Lorraine de faire une petite escale ici. C'est franchement une très bonne idée. Oui, c'est trop sympa. Tada ! Donc là, on arrive par une entrée qui nous a été interdite. Voilà. Les chambres, par là-bas ? Oui, les chambres étaient par là-bas. Donc là, c'était la cuisine. La cuisine. Ici, on reconnaît bien le parquet. Il y a bien l'eau à gueule. Je me rappelle qu'il naît Julien Réveille. J'ai le souvenir, là. Ah, c'est chouette. C'est marrant. Ça fait bizarre. Le tapis. Là, c'est notre chambre. Incroyable. Et on avait notre lit ici. Oui. Un lit superposé, là. Là, c'est le dressing qu'on avait mis en bazar. Oui. Et là, il y avait des salles avec plein d'écrans. Et on pouvait tous vous voir, quoi. Bon alors, ça te fait quoi d'être revenue au château de l'Asta ? C'était trop bien. Ça fait des souvenirs, non ? Oui. C'est incroyable. Et du coup, on a été super bien accueillis. On nous a fait visiter... On part hors du chemin, là. La propriétaire du château et sa fille nous ont super bien accueillis. Et on a discuté pendant trois heures, là. Oui. C'est passé vite. Oui. Donc, on a parlé vachement de la Sarac, bien sûr. C'est marrant, puisqu'on a appris pas mal de choses. Donc, les backstage, parce qu'eux, ils avaient tout le côté backstage de l'émission, qu'on n'avait pas. Donc, on a un peu parlé de tout ça. Donc, c'était très chouette. Là, il fait nuit. Donc, demain, on refera des photos devant le château. C'était chouette, hein ? C'était trop bien. Ils sont super gentils. Et du coup, on a parlé d'un projet de faire un concert au château de la Sarac. Je pense que ça peut être vraiment, vraiment un super projet. Donc, là, on va essayer d'étudier le truc, de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Mais, clairement, ça peut être trop bien. Je parle pas beaucoup, parce que je vais pas vous mentir. Je sais pas quelle température il fait, là. Vous vous rendez pas compte. Ça caille. Je sais pas si on peut sortir par là. Je suis même pas sûre, hein. Bah, mais qu'est-ce qu'on fait ? On peut pas sortir par là. Pourquoi on est pas sortis par là ? Je sais pas. Cette synchronicité ! La pizza ! On est restés papotés, on est tellement restés papotés. Il est 23h35. On a pas vu le temps passer. Et en fait, c'était tellement trop bien et tellement cool qu'on a pas vu le temps passer. Et qu'en fait, nous, on avait rien prévu à manger. Sauf qu'on a tellement l'habitude de ça qu'on s'est pas inquiété non plus plus que ça. Parce qu'en fait, quand on revient de concert, généralement, il est toujours genre 2h30 ou 3h du matin. Et on trouve toujours un petit distributeur à pizza quelque part. Il y en avait deux et même pas à 10 minutes. On va manger des bonnes pizzas. Oui, on a mangé pizza hier soir, en plus. Pizza 2 jours d'affilée. Vous n'avez pas le choix. Trop stylé. Qui pas de notre faute. Moi, là, ça me va. Surtout, quand on n'a pas le choix, on ne peut pas te culpabiliser. Voilà. C'est limite, on aura fait exprès de traîner. J'ai pris un petit Fanta aussi. Et un yaourt à boire. D'ailleurs, le yaourt à boire, je vais le boire maintenant. Ah oui, mon apéro. Apéro. Bordi. Bonjour, c'est le matin. Bonjour, c'est le matin. Toi, t'as bien aimé. Oui, j'ai trouvé ça drôle. On s'est levé pour pouvoir aller faire, avant de partir à Paris, quelques petites photos devant le château de jour. Parce qu'il est trop joli. Et voilà, on va taguer tout le monde dessus, on va faire une petite publication. Et puis nous, on va partir du coup, en voiture pour Paris, enfin, pont de Sèvres. On va se garer, puis après, on prend le métro pour aller voir Patrick Wolfe en concert méga privé. Et ça va être chouette. Et voilà. Comment ça va ? Timo. Bonjour. Qu'est-ce que tu viens d'acheter ? Lauren, elle me dit, Lauren, elle me dit, et si on n'acheterait pas des la durée, juste pour faire du contenu ? Genre l'excuse bidon. Et du coup, voilà, on se retrouve avec des macarons la durée, donc why not ? Why not ? Attends, je finis la durée aussi, avec la tour Eiffel. Et marche ! Voilà, avec ces la durée. À Paris, à Paris ! Il fait au moins... Moins mille. Moins mille. Ça caille. On se croirait au mois de janvier. Un janvier bien froid. Il n'y a plus de saison. Les animaux. Les animaux. Voilà, c'est le refrain, la lune, c'est... Nous avons été à la tour Eiffel pour faire des vidéos. Oui. Pour les réseaux sociaux pour filmer toute la nuit. On a aussi acheté des la durée pour faire des vidéos. Oui. On a été filmés devant les bateaux-bouches. Là, on est du coup devant l'arc de Triomphe. On va poster tout ça sur les réseaux sociaux. On a déjà commencé d'ailleurs. Oui. Et là, le concert est dans 1h45. Du coup, on se balade sur les Champs-Elysées en attendant. Et voilà. On fait nos touristes. On se balade sur les Champs-Elysées, les Champs-Elysées, les Elysées. Et puis, qu'est-ce que tu racontes d'autre ? Il n'y a pas grand-chose tant, hein ? On se balade ? Oui. On se balade. On est presque, presque arrivés. On est presque arrivés. On arrive. Arrête de le chiquer pour aller voir Patrick Wolfe. On est pile à l'heure. On arrive. On arrive. On arrive. On arrive. On arrive. On arrive. Oh, on arrive. On arrive. deux chansons de mon album pour dormir. Oui, c'est vrai. C'est trop content. C'était trop bien. J'ai trouvé ça incroyable. On est content. Il a une voix de fou. Une voix de fou, une voix incroyable. Il a l'air trop gentil. Que de l'amour. Il nous a envoyé que de l'amour, on est content. Nous sommes sur le retour. Nous rentrons à la maison. On va ramener les clés avant de partir. Et puis voilà, les petits chiens. Une Formule 1 sur l'automique. Formule 2 ou Formule 1. Formule 2, voiture de course en tout. Oui, voiture de cirque. On va reporter. Oh, c'est beau. Le beau coin. Magnifique. Ils ont mis le bois dedans. Tchim, tchim. C'est beau. Oh là là. Voilà. Il va falloir coffrer ça. C'est bien. C'est le joli poil en feu. Et voilà. Et je vais passer ma vie ici. Qui c'est le plus beau poil du monde ? C'est nous. C'est beau. C'est joli. C'est magnifique. C'est magnifique. Coucou. Coucou. Tu penses ça ? Oui. C'est magnifique. Oui. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. En bas on n'est pas tellement à 8 cm, parce que là en vrai on est à 4 Il faut remonter la structure, on peut, il y a encore de la marge pour la remonter Parce que c'est en bas qu'on n'est pas à 8, à partir de vous qu'on est pas à 8 Ici On ne peut pas monter de ça, les calculs ne sont pas bons que vous Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que ça là c'est pas mal, putain c'est con C'est bien En gros la laisse cocher ça à celle-là On enlève juste les 4 vis là, aussi toutes celles-là et on remonte tout Et en se trompant pour n'apprendre Hein ? Là t'es à combien là ? 8 8, 8 et demi 12 ? 8, 8 et demi j'ai dit Ah oui bah c'est bien alors on reste comme ça Voilà la structure, l'ossature du coffrage Prochaine étape Le placo Et après la peinture Oui Et la peinture Avant la peinture c'est enlever toutes ces conneries Oui ça ça va être très drôle Ça ça va être marrant C'est nickel Le sol Il y aura notre petit étagère au fond Ici là Oui Base trap Je me sens pouilleux Peinture rose Peinture rose Et potentiellement peinture rose sur la continuité du coffrage à la même hauteur Je verrai Ça peut être joli aussi En fait c'était soit ça, soit faire une espèce de... Ah oui Je verrai On a bien avancé Ouais C'est qui qui a fait tout sans rien filmer ? Et moi ? Ça gratte Bah oui ça gratte Tu l'as fait ça comme un professionnel Pas mal hein ? C'est très bien C'est bien, c'est bien C'est beau Aujourd'hui changement de studio Parce que vous avez vu l'état de mon studio présentement Et vu qu'il faut quand même que je travaille Je enregistre dans le studio de Loulou Avec mon ancien micro Et c'est parti du coup Ah ah Ok On va commencer par les couplets parce que c'est méga grave Parole I don't wanna wait Ok, c'est sérieuse ? I've been chasing so long Every ride that feels wrong Rather be with you instead C'est un chouïa grave Je vais monter les instrus Et on recommence Wanna spend a night like the last night of our lives Chasing all the love we can Wanna spend a night like the last night of our lives Chasing all the love we can Alors oui, on est bien plus rapide parce que Mathis qui ont l'habitude de faire des versions Deep House, Slap House et Hyper Techno De leur reprise Et du coup, je peux pas mettre la même voix sur la Slap House Que la Deep House Du coup, je l'enregistre deux fois Chasing all the love we can Ah bah des fois, ça fait bien There's something about it right here And being so clear Le chanteur de One Republic A une... Cet irrespect en plein milieu de ma phrase Je disais donc Le chanteur de One Republic A une amplitude vocale hallucinante C'est à dire que Je n'ai jamais c'est grave Et il va extrêmement aigu Limite pour moi, trop aigu Donc on va y arriver Pré refrain Ou alors je fais d'abord le... Oh il est sympa ce plan Je fais d'abord peut-être l'aigu de... La version Slap On va faire ça Maintenant, pré refrain Et il va bien Et il va bien Et il va bien Ok, c'est pas mal Ça rajoute un peu de trucs sympas Dans le couplet qui était un peu... Un peu mou J'ai fini d'enregistrer la chanson Du coup, au 2 BPM différents Donc pour la Slap House Que j'accélérais pour mettre en hyper techno Et la Deep House Qui pour le coup est beaucoup plus lente Et l'interprétation aussi est beaucoup plus posée C'est pour ça que je pouvais pas juste faire celle-là Et l'accélérer pour toutes les autres versions Parce que ça marche pas en termes d'interprétation Du coup j'ai fini de règle ça Je pense que ça va rendre bien Et je pense que je ferai les edits Peut-être demain soir Après avoir fini le vlog Parce que là on est un peu à l'amour sur le vlog Et il faut que je monte tout ça Donc je vais m'en occuper demain Pour pouvoir le sortir à 18h Et je m'occuperai des edits après Je sais pas pour combien de temps j'en aurai J'en ai pour quelques heures quand même de taf Mais ouais, ça va être chouette Et s'il y a quelqu'un qui ronfle dans les prises C'est elle Tu sais que t'es dans ma veste ? Et qu'avec tout l'amour du monde que je te porte Je suis quand même allergique Ah oui, t'es belle Viens expliquer ce que tu fais C'est bon C'est toi qui décide Je sais pas, c'est combien que tu veux faire ? Trois tranquilles Six à fond Et un pour récupérer Peut-être Capco c'est pas pratique pour aller à fond de fée ? Si il a dit Sinon on va tranquilles jusqu'à la pointe Et puis après Fond genre Retour Plus poneys Plus je sais pas Deux poneys Je sais pas trop Je m'arrive pas à savoir aujourd'hui Aujourd'hui j'ai la flemme Et on fait ça parce que La semaine prochaine on fait une course Un 10km En binôme Où il faut partir ensemble Arriver ensemble Pas avec moi Avec mon frère Donc il faut s'entraîner un peu Parce qu'on a pas couré depuis longtemps Mais là on est tranquilles t'es sûr ? En plus On est au moins En plus Une ville Une ville Elle a conversion Une ville Elle a fini C'est beau C'est beau Je fais pas mes osciles Deux coups Donc on a terminé nos 45 minutes de course donc on a fait ce qu'on voulait 4 km tranquille à combien 11 km heure 5 km à 13 km heure et donc là ça passe bien si après on a terminé aussi tranquille un peu plus d'un kilomètre tranquille et c'est bien on est bien la semaine prochaine c'est les deux premiers kilomètres à 12 et demi les 6 ensuite à 13 et les deux derniers soit 12 et demi soit 13 et demi soit 14 si je suis un fou mais non mais bon l'idée c'est de faire les deux derniers un peu moins vite parce que je pense que je serais carré mais en fait on sait jamais puisque sur une course il ya le mental qui prend aussi le pas et des fois tu peux faire des trucs bizarres parce que j'avais fait un 8 km par exemple à quimper il ya quelques années j'avais la gastro j'étais malade et j'avais fait 6 ou 7 minutes de moins que ce que je voulais faire c'était n'importe quoi parce que j'étais pas très entraîné en plus c'était marrant on filmerait un peu la course c'est lorraine qui filmerait et toi alors débrief non mais débrief débrief tu as vu à la fin et après et puis après j'ai dû forcer pour vous rattraper c'est bien bon allez je sais pas faire je vais tomber tu vois je suis pas exprès j'ai pas exprès de toi